Ritz qui laisse le puck en zone offensive, Haas, chargé par Neuenschwander, c'est pour lui un tir et un goal ! Très gros travail de Neuenschwander sur Haas, Haas qui perd le puck, et c'est Antonietti qui tout de suite joue vite pour servir Neuenschwander, qui peut marquer le 1 à 0. On s'était très bien vu de la part de Dr Sander, cette transversale, l'acheter qui peut repardir avec Neuenschwander, Neuenschwander pour... Borg et goal ! 2 à 0, retour du bord de la part de Borg, qui peut battre le portier Mailly. D'un tir du poignet extrêmement précis, et c'est 2 à 0. Le tir de Gobi, avec Mailly qui ne peut bloquer, le puck est toujours jouable, Gobi, le tir de Gobi, goal ! 3 à 0, à 5 contre 5, on précise, il y a un homme qui a dévié le puck devant le but, c'est tout simplement Louis Vara. On a fait 2004, 2008, on s'est aussi fait une saison au HCV, et puis maintenant depuis 2013, il est de retour au Stade de Glace, avec Antonietti qui peut reprendre ! Et goal ! Et 4 à 0, encore une fois, dans une période importante, j'ai envie de dire, pour les Viennois, Lausanne fait mal, au moment où l'HCVN joue mieux depuis le retour de la pause. Avec Louis Vara, Gennady, Bessonan, le centre-tire, on cherche la déviation de Froide-Beau, Mieville, et goal ! Et Mieville, qui a une très belle vision du jeu, sur ce but marqué à 5 contre 4, avec notamment des victoires contre Lausanne, contre Fribourg, et puis deux défaites contre Genève Servette. Et donc une défaite contre Lausanne maintenant, puisque c'est terminé. Victoire 5 à 0 du Lausanne Hockey Club, et troisième planchissage de la saison pour Cristobal Huet. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501